... Le trafic a été très perturbé aujourd'hui à la gare Pardieu. Une panne électrique générale survenue peu avant 7h ce matin avait interrompu la circulation de l'ensemble des trains. Selon la SNCF, ce serait la défaillance d'un transformateur qui aurait provoqué la coupure de l'alimentation des installations au sol. Tous les trains ont pu quitter les quais à la mi-journée. Ce matin, la plupart des voyageurs avaient été redirigés vers la gare Perrache. Les autres avaient dû user de patience. Il y a plus de 2h d'attente. C'est comme ça, des fois ça arrive. Donc il faut prendre son mal en patience. La préfecture fait le bilan. Jean-François Carinco, préfet de région, présentait aujourd'hui les chiffres de la délinquance pour l'année 2014 avec un point positif, la baisse du nombre de cambriolages de 1,4%. Une diminution globale qui cache cependant une augmentation des délits concernant les locaux industriels et commerciaux. Face à cette situation, la gendarmerie veut jouer la carte de la proximité. Nos objectifs pour 2015, c'est encore et toujours la proximité auprès de la population. J'ai donné pour directif que chaque jour, à l'instant T, nous ayons 400 gendarmes sur les 1000 que compte le groupement en contact avec la population. Autre point qui attire l'attention des autorités, les violences familiales qui accusent une hausse de près de 7%. Une délinquance qui apparaît plus, ça fera partie des axes importants qu'on aura cette année, comme l'an dernier, mais plus encore que l'an dernier, de traiter ce genre de délinquance. Dernier point noir pour cette année 2014, la délinquance routière qui a provoqué la mort de 48 personnes sur les routes du Rhône. 11 de plus qu'en 2013. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, en visite dans un commissariat du 3e arrondissement de Lyon. Elle est venue échanger avec les policiers sur la laïcité et notamment sur la formation des agents, pour laquelle Lyon est un véritable précurseur. Sur le Rhône, plus de 600 fonctionnaires ont été formés depuis deux ans. Premièrement, on définit ce qu'est la discrimination, chose qui n'est pas toujours acquis par tout un chacun. On le sensibilise aussi, le policier, sur la notion des préjugés, des stéréotypes, de sorte à ce qu'ils comprennent toute la mécanique mentale qui amène une personne à discriminer. Mais avant sa visite au commissariat, Marie-Lise Lebranchu s'est rendue à la préfecture, l'occasion une nouvelle fois de rappeler la place essentielle du fonctionnaire dans le respect du principe de laïcité. Nos fonctionnaires ne sont pas des gens qui ont un emploi comme un autre. Ils sont bien sûr chargés d'un certain nombre de métiers, mais doivent porter les valeurs de la République. Au premier rang desquels, naturellement, la laïcité. Donc pas de prosélyte. Et c'est important de le rappeler parce que souvent, les citoyens ne font plus, j'ai envie de dire, la différence entre un fonctionnaire et quelqu'un d'autre. Le fonctionnaire a un autre rôle. Le projet de loi sur la déontologie dans la fonction publique sera examiné au Parlement courant 2015. Musique En revanche, le chiffre est en hausse dans la métropole de Lyon, plus 0,3%. Sur le plan national, la baisse est significative, moins 0,5%. Il y a aujourd'hui 3,48 millions de demandeurs d'emploi en France. Musique Je vais découper une pièce en acrylique à la découpe laser. Une bonne idée au service de la création. Une usine collaborative vient d'ouvrir sur le pôle Pixel à Villeurbanne. YouFactory, c'est son nom, mettent à disposition des entreprises qui le souhaitent, un parc de machines de pointe pour réaliser des prototypes ou des petites séries. Un atelier de prototypage, ça va être vraiment très utile pour valider des hypothèses et pour des départs de production. On va utiliser ça pour réduire les risques. Thermoforeuse, découpe laser ou imprimante 3D, certaines des machines proposées ici coûtent plus de 50 000 euros. Quand vous avez besoin d'avoir accès à des machines performantes, non seulement vous manquez de place, mais aussi de moyens. Donc c'est impossible et ça ne crée pas du sens d'investir dans des outils sur des usages ponctuels. Notre modèle économique, c'est un principe de location. En termes de tarifs, on propose des ateliers à la journée à partir de 50 euros. Je vais vous montrer cette pièce qui est imprimée en 3D qui permet de modéliser la partie supérieure de la mâchoire. Ça, ça va être utilisé par exemple en dentaire. Parmi les clients de YouFactory, on trouve beaucoup de designers. Tout pour le laser, ça permet d'avoir une finition vraiment propre qu'on ne peut pas avoir avec une scie sauteuse par exemple. Donc ça permet d'avoir vraiment un rendu nickel. Sur 400 mètres carrés, l'atelier YouFactory est ouvert du mardi au vendredi. Le plus dur commence pour l'OL. A 12 journées de la fin du championnat, les Lyonnais se déplacent 3 fois consécutivement. A Marseille, à Montpellier et pour commencer à Lille samedi. Lille, une des équipes les plus solides de Ligue 1 avec seulement 5 buts encaissés à domicile. Si on arrive à bien gérer ces 3 déplacements, notamment le 3ème avec ce déplacement à Marseille, ça nous offrirait des perspectives hyper intéressantes pour la dernière ligne droite de ce championnat. D'autant plus que la jeune équipe du Berfournier doit assumer son rôle de leader. Si l'effet de surprise a pu jouer au début, désormais l'OL est l'équipe à battre. Elle est attendue sur tous les terrains de Ligue 1. Que ce soit X ou Y qui se retrouvent à la première place, quand tu juges le premier, t'es surmotivé. Maintenant, nous on ne s'occupe pas des adversaires, on s'occupe de nous. Jalet, blessé la semaine dernière à la cuisse, pourrait faire son retour dans le groupe. Du côté des absents de longue date, Grenier saura d'ici 15 jours s'il doit être réopéré pour sa pub Alji. Tandis que Fofana a retouché le ballon avec ses coéquipiers. Lui qui n'est plus apparu sur un terrain de Ligue 1 depuis presque un an. Lille-Lyon, coup d'envoi samedi à 16h.